et salut à tous les amis alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va se réchauffer le coeur avec une bonne raclette alors on est accompagné de mon frère Dimitri et de Emma ma belle sœur alors ça se passe au Savoie-Voix à ce restaurant situé aux 8 rue de la Vieux-Ville dans le 18ème allez c'est parti du coup là on est avec Gary donc Gary c'est le chef de Savoie-Voix est-ce que tu peux nous expliquer à peu près le concept de Savoie-Voix alors quelques concepts c'est un concept de street food français qui est tout nouveau en France on fait de la raclette à emporter à manger sur le pouce ou à manger sur place donc les produits sont 100% Savoie-Voix on va les chercher directement du coup en Savoie j'ai vu aussi qu'en fait tu faisais des plats à emporter j'ai vu que j'ai pas de ça on trouve aussi un service un service traiteur les gens qui veulent faire market chez eux parce qu'ils mangent chez nous on fait des plateaux de fromage froid charcuterie on vend aussi des petites machines des machines individuelles qui sont réutilisables on met trois petites bougies ici le truc comme ça et voilà c'est réutilisable et ça chauffe super bien ok ça paraît d'être une tuerie mais maintenant place à la dégustation donc là mon sandwich est arrivé alors regardez un peu donc il y a du bon fromage à raclette donc à la dos avec du jambon des cornichons et le pain est bien c'est bien chaud regardez ça regardez la tonne de comme ça moi je suis ferme ça déchire le fondement voilà c'est un peu froid parce que oui vous connaissez le temps de faire les photos tout ça donc on m'a un peu déjà moins d'y a refroidi mais il a un super goût alors c'est fatin les gars mais bon c'est tout ce qu'on aime comme d'hab donc là les gars on est sur une barquette classique on va goûter ça tout de suite alors il y a quoi il y a de la pomme de terre cornichons raclette rosette ça c'est quoi grison j'ai un peu grison la jarcuterie est super bonne dans les gars franchement ça se marie hyper bien fait c'est une raclette de base mais c'est super bon enfin la jarcuterie a un bon goût le fromage a un super bon goût je sens que c'est du fromage de qualité tu vois franchement c'est top et en plus avec ce temps pourri ça réchauffe bien bon là en direct avec dimitri lui il a choisi un sandwich classique comme vous pouvez le voir il y a du bon fromage qui fait plaisir donc je vais goûter ça tout de suite comme petit dream cheese view non c'est pas vraiment très bon on sent que le fromage manque de texture c'est pour ça que j'en ai pas mangé non plus j'ai juste goûté du bout de la non ça me plaît pas ça non c'est très bon franchement ça change de la raclette d'ordinaire du coup tu aimes bien ça va j'adore je tiens à ajouter que moi qui n'aime pas trop les cornichons ils sont délicieux on a un goût de foin un goût de foin c'est de très intéressants non mais c'est vrai qu'il a un bon goût de fumée c'est vraiment trop beau alors du coup ben entre les deux c'est vraiment c'est vraiment très bon tous les deux mais je pense que je préfère quand même la barquette parce que bon la barquette ça c'est la base ça rappelle la raclette avec les pommes de terre la charcuterie la raclette qu'on aime bien et tout et aussi du coup dans le sandwich ben le fromage est un peu plus fort c'est un fromage au foin du coup moi j'aime pas plus de mal il est très bon mais c'est vraiment fort pour en bouche du coup je préfère quand même le classique avec la barquette moi j'adore ce qui est prononcé justement et du coup c'est pour ça que je préfère aussi le sandwich avec le fromage au foin parce que justement il a plus de goût il est plus prononcé en le sent mieux je trouve le seul ici en fait c'est très bon mais c'est c'est plus classique en fait un sandwich à la raclette je trouve ça très original à choisir entre les deux franchement du coup moi je choisirais le sandwich à la raclette donc en fait c'était très bon c'est un super concept en plus ça fait pas longtemps qu'ils ont ouvert ouais mais comme Emma l'a spécifié c'est vrai que pour les gros gros mangeurs prendre juste une petite barquette ça peut ne pas forcément convenir à tout le monde si vous avez très fait en tout cas mais franchement c'est un bon concept vous pouvez même prendre deux du coup de barquette ou de sandwich moi j'aurais pris moi j'aurais pris une barquette et un sandwich en vrai ouais c'était super bon et je trouve que ça c'est un concept qui est vraiment changeant de différents trucs bon là on est au marché de noël et on va sûrement manger une petite gouffre donc on va voir qu'est-ce qu'il y a au marché de noël qu'est-ce qu'il y a de bon ah oui non 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 ah oui tu as trouvé une gante et bah c'est vraiment bon ça y est les gars on a tous nos goffes, nos crêpes et tout on va aller manger ça tranquillement se baladant dans Paris du coup on vous dit comme d'habitude pouce bleu on s'abonne on a JNJ's Views pour partager la vidéo et puis à la prochaine les gars tchuss aïe dans quatre croisés en pas quatre gamblés mon Dieu c'est